Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas alimenté la chaîne. J'étais complètement débordée avec les masterclass qu'on a organisées pour The Tech Room. Et du coup, j'ai un petit peu mis ça de côté. Je vous avais demandé sur la newsletter s'il y avait certains thèmes. Donc j'ai toute une liste de contenus comme ça que je prépare sous le temps. Et je vous avais demandé si parmi les thèmes que j'avais imaginés, s'il y en avait qui vous bottaient plus que d'autres. Et le thème qui est revenu de façon quasiment constante, c'était les quatre savis. Les quatre savis de Pareli. Donc comme on a déjà fait les vidéos sur les quatre personnalités équines, je me suis dit qu'on allait refaire un petit théorie savis cette fois-ci. C'est parti ! Alors les savis, en fait, c'est un petit peu mal compris aussi souvent quand on ne connaît pas trop le monde de Pareli. C'est assez simple. Pareli divise en quatre catégories le travail, l'éducation du cheval. Il faut imaginer les savis comme une espèce de structure pyramidale. Et la base, ça va être un domaine d'entraînement du cheval. Puis le deuxième, ça va être un deuxième domaine d'entraînement. Et ainsi de suite. Les quatre savis, ils ont vraiment pour objectif de bien comprendre, d'être clairs sur comment est-ce qu'on travaille notre cheval. Donc par exemple, on va avoir les savis online, donc en longe, liberty, donc liberté. Ça, c'est pour les deux savis au sol. Donc c'est vraiment tout ce qui est travail au sol. Pareli, le divise en travail en longe, travail en liberté. Et la deuxième catégorie, c'est le travail en selle. Et dans ce travail en selle, on va avoir freestyle et finesse. Freestyle, c'est la monte sans contact. Et finesse, c'est la monte au contact. Donc ça, c'est la version hyper abrégée. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des deux savis au sol, donc online et liberty. Ces deux savis-là, ils sont hyper importants parce qu'en fait, c'est un peu considéré comme étant la base de tout travail, même monté chez Pareli. Et en fait, les quatre savis, ils suivent une progression qui est logique. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par liberty ou freestyle, mais on va commencer par online, puis travailler un petit peu en liberté pour valider les acquis qu'on aura fait en longe. Et ensuite, en selle, on va d'abord commencer par freestyle pour mettre en place une communication de base avant de travailler au contact. Donc chez Pareli, on ne travaille pas au contact avant de travailler freestyle. Ça, ça vient après, une fois qu'on est sûr que le cheval et le cavalier ont une bonne communication tous les deux et que tout est bien mis en place de façon vraiment respectueuse du cheval. Donc dans le travail online, en longe, ce savis-là, il va vous poursuivre toute votre vie. En tout cas, si vous bossez en éthologie, horsemanship, ce que vous voulez, même en classique à vrai dire, le travail en longe, il va vous poursuivre toute votre vie. C'est vraiment une étape qui est hyper intéressante, hyper cruciale dans la validation de certains de vos acquis. C'est une espèce de check-up permanent que votre communication, elle est OK, que votre cheval lit votre langage corporel, qu'il est capable de différencier votre mode on de votre mode off, donc le stick actif du stick passif. Ça paraît, si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo sur tout ce qui est mode on-off, stick actif, stick passif. Le savis online, il permet de tout le temps revenir à la base, c'est-à-dire un travail au sol, où on a un lien de sécurité avec le cheval, la longe, et où on peut observer le cheval en étant au sol. Quand vous êtes à cheval, vous pouvez beaucoup moins bien observer votre cheval pour la simple raison que vous êtes dessus et que donc vous ne pouvez pas bien voir son visage, ses expressions, la façon dont il se déplace. Vous êtes plus dans la sensation quand vous êtes en selle. Au sol, ce qui va être en priorité, ça va être le visuel. Donc vraiment, la façon dont vous communiquez, la façon dont vos gestes communiquent quelque chose, il va y avoir votre énergie et les sensations, évidemment aussi, ça n'est jamais retiré de l'équation, mais disons que vous allez vraiment privilégier le visuel. Un cheval qui pince le nez, qui baisse les oreilles et tout ça, online, vous allez le voir beaucoup plus facilement qu'en selle. Donc online, c'est présent dans tous les niveaux Parelis et tout au long de votre progression avec votre cheval. En général, chez Parelis, on dit qu'il faut aller jusqu'à un level 4 avant de spécialiser le cheval. Mais à la base, vous devez avoir, enfin vous devez avoir, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir quoi que ce soit, mais disons que ce que, comme Parelis le propose, c'est aller jusqu'à un level 4 avant de spécialiser votre cheval. Donc foundation before specialization. Et donc la fondation, c'est ça. Et les 4 de sa vie n'apparaissent pas dans les 4 niveaux. Online apparaît dans le niveau 1, 2, 3, 4. Finesse n'apparaît que dans le niveau 4. Alors le travail online, vous allez avoir les 7 jeux qui vont être déclinés de beaucoup de façons différentes. Les 7 jeux, c'est pas juste un exercice par jeu. Ça, on peut en parler si vous voulez, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur internet au sujet des 7 jeux. C'est pas un exercice. Les 7 jeux, ils ont ce nom-là parce que Parelis voulait que les cavaliers abordent ça comme quelque chose de fun, comme quelque chose de ludique, de dédramatiser le travail du cheval et de ne pas rendre les choses trop sérieuses, trop rigoureuses, trop cadrées. Ce qui tend un petit peu les chevaux, ce qui tend un petit peu les humains aussi et ça perd un petit peu l'objectif de base de ce travail-là, qui est quelque chose de fun, qui est une passion, un loisir dans la plupart des cas. Et donc online, vous allez en permanence travailler ces 7 jeux-là de la façon la plus sécuritaire possible. Et au fur et à mesure des niveaux, vous allez en fait commencer avec une longe courte de 3,7 m. Ça, entre nous, c'est pas très longtemps. On doit vite passer à la 7 m pour plein de raisons. Déjà, il faut penser que tout ce qui travaille sur le cercle, sur une longe aussi courte, c'est vraiment pas terrible pour les chevaux. C'est pas terrible pour l'arrière-main, le bassin, les jarrets, les lombaires. C'est pas génial du tout pour la plupart des chevaux. Donc il faut vite passer sur des grands longes. Le travail en 3,7 m, c'est quand même le niveau bébé. Donc il faut vite essayer de commencer à passer à quelque chose avec un peu plus de distance, ne serait-ce que pour que les chevaux soient confortables pour leur locomotion et pour pouvoir se déplacer avec aisance. Ce qui fera qu'ils auront plus envie de coopérer avec vous. Et ensuite, on va aller jusqu'à la longe de 14 m, le lasso, qui là arrive, je pense, je sais plus très bien, mais je crois que dès le niveau 3, on peut commencer à travailler en lasso, et puis au niveau 4 également. Et le lasso, c'est juste un outil qui est génial pour vraiment mettre de la distance et pour tester la finesse de communication, même en étant très loin de votre cheval. Parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Quand on est tout près, ça se passe bien, mais dès qu'on est loin, ça ne va plus du tout. Et cette distance va vous permettre de la reporter en liberté. Donc, évidemment, la liberté vient après le travail en longe. Je sais qu'il y a plein de façons de faire dans le monde en général, mais c'est vrai que chez Parély, c'est plutôt comme ça qu'on travaille. On commence avec le cheval au sol en longe pour avoir ce fameux lien de sécurité, pour être sûr de garder le cheval avec soi, quelles que soient les circonstances. Évidemment, à condition qu'on ne le pousse pas à bout. Ça, ça fait partie des choses qu'il faut éviter et qu'on voit malheureusement trop souvent. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a une bonne communication de base en longe, donc dans le premier savis, on va passer dans savis liberty, donc le travail en liberté. Pareil, chez Parély, on va plutôt avoir tendance à commencer dans des espaces plus restreints, juste parce qu'en général, on est moins capable de gérer un cheval dans un espace plus grand que dans un espace plus petit. Alors, je sais qu'il y a plein de détracteurs qui vont dire « Ah, mais ça, c'est pour coincer le cheval, c'est pour le forcer d'être avec nous, tout ça. » En théorie, non. En théorie et en pratique non plus, normalement, on n'est pas censé faire ça pour coincer le cheval. On est censé faire ça parce que c'est juste plus simple de lui parler dans ces circonstances-là. C'est plus simple d'être clair dans ces circonstances-là que dans un très grand terrain où malheureusement, on a beaucoup moins d'impact sur le cheval. Et donc, c'est moins facile tout simplement de lui expliquer les choses. Après, si vous avez envie de dramatiser, libre à vous. De toute façon, sur Internet, on est habitué. Et donc, du coup, pour terminer un petit peu tout ce qui est liberté, on va commencer dans un rond long en général ou un espace plutôt restreint, ce que vous avez à disposition parce que là, c'est vraiment l'espace le plus restreint que vous avez à disposition et il faudra faire avec ça. Et petit à petit, on va aller dans des espaces plus grands. Par exemple, on peut prendre un manège ou une carrière qu'on coupe en deux avec un fil ou avec des barres, peu importe. Jusqu'au moment, on peut aller dans un très grand espace. Pour ça, on va vraiment faire en sorte que la connexion soit très bonne dans des espaces un peu plus petits pour ensuite commencer à aller dans des espaces plus grands pour tout simplement éviter de se faire des kilomètres en course à pied pendant les déconnexions. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que les déconnexions, j'en ai parlé dans la vidéo sur la liberté, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un comportement se répète, plus il y a des chances de se répéter dans l'avenir. Donc un cheval qui se déconnecte tout le temps, c'est pas non plus bien parce que ça lui apprend à se déconnecter entre grands guillemets et pareil, si vous voulez qu'on en parle, j'ai tenté de faire une vidéo là-dessus. Liberty, il va être présent à partir du level 3 et du level 4. Si mes souvenirs sont bons, level 2, on n'a que freestyle et online. Je vais essayer de vérifier ça et je vous mettrai une petite note si jamais je me suis trompée, ce qui est complètement possible. Et l'avantage de ce savvy-là, c'est qu'il permet vraiment de tester qu'on est capable d'imiter la même chose sans longe, la même qualité de communication, la même qualité de langage corporel, la même gestuelle, la même qualité des signaux qu'on va envoyer. Et c'est pas toujours le cas. Kedge a fait de la liberté, c'est bien qu'en général, quand on est en liberté, d'un coup, on commence à tout paniquer, à vouloir absolument garder le cheval avec soi et on devient un petit peu gauche, on devient un peu maladroit et on devient presque un peu désagréable pour le cheval et du coup, le cheval se barre. Et donc l'objectif de la liberté, c'est juste de tester déjà ce côté lâcher-prise et ce côté confiance en le cheval et en la communication et le travail qu'on a mis en place auparavant. Et souvent, on se rend compte que c'est pas toujours très facile. C'est un exercice de lâcher-prise à part entière et c'est un exercice de confiance qui franchement, pour moi, est hyper intéressant mais dont il faut pas abuser. Parce que la liberté, c'est un apprentissage comme tous les savies, comme les quatre savies. Et donc, il faut faire attention de pas en user, en abuser parce que sinon, on perd les bénéfices de la liberté qui est que le cheval peut à tout moment nous envoyer un feedback comme quoi notre communication était pas très bonne, comme quoi notre langage corporel était pas très bon, notre stratégie n'était pas bonne. Et en long, c'est beaucoup plus difficile de voir ça qu'en liberté sauf quand on a un niveau déjà avancé et qu'on peut lire très 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 bien les chevaux. Et ça, c'est pas à la portée de tous au début. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase que quand on est en liberté, quand on passe en liberté, il ne reste plus que la vérité. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai en lien. Je ne suis pas entièrement d'accord dans le sens où on peut très très fort conditionner un cheval à rester avec nous en toutes circonstances. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il faut faire attention avec ça. Il y a des personnalités de chevaux, notamment les trois introvertis qui ont tendance à juste préférer être dans un truc moins inconfortable qu'un truc très inconfortable. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'être proche de vous c'est confortable. Donc il faut faire attention avec ça parce qu'on peut vite tomber dans ce travers-là. Voilà, il faut faire très très gaffe notamment quand on couvre après des likes sur Facebook ou sur Instagram ou j'en sais rien, de vraiment rester honnête envers soi-même et envers son cheval parce que c'est à ça que sert la liberté, c'est d'être pleinement sincère et honnête avec le cheval et de ne pas avoir un robot en face de soi mais bien un animal vivant, un individu avec lequel vous avez une vraie conversation et le cheval est capable de dire là je ne suis pas d'accord, là je suis d'accord, là ça me plaît, là ça ne me plaît pas. Il peut le dire poliment, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une grosse déconnexion mais on peut avoir des petits signaux assez subtils où le cheval reste connecté mais là il exprime quelque chose qui ne lui convient pas trop. ça sera clair pour vous, c'est assez simple finalement, c'est juste deux domaines de travail et je pense que tous les enseignants qui font tout ce qui est équitation comportementale peuvent vous enseigner ces deux domaines-là qui sont vraiment, vraiment très intéressants pour la relation, la communication avec votre cheval et ça vous rendra vraiment service dans un travail en selle même en vue d'un travail classique, même pour la compétition, ça sera très, très utile pour vous et pour votre cheval. Sous-titrage ST' 501